salut salut à tous aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo à quoi pourrait ressembler les lions et non table dans le futur le mondial qatarie n'est plus qu'un mauvais souvenir et l'équipe du cameroon a déjà les yeux tournés vers ses prochains objectifs la canne en côte d'ivoire en 2024 et le mondial de 2026 au vu du vivier des jeunes talents dont elle dispose l'équipe fanion du cameroon peut déjà rêver d'un futur doré focus sur ces jeunes talents de moins de 24 ans qui devraient incarner les lions de demain porté par son duo d'attache pour motting bensa boudacar impressionnant mais vieillissant l'équipe du cameroon du manager sélectionneur higo berson est passé à deux doigts de réussite son pari se qualifier pour le second tour de la coupe du monde 2022 finalement le sort et la suisse a non décidé autrement mais qu'importe l'élan confirmé la dynamique positive entreperçu lors de la canne à domicile et pendant le barrage retour passe à l'algérie et force est de constater que les dirigeants du football camerounais ont toutes les raisons d'être optimistes puisque nouvelle génération jeune mais surtout incroyablement talentueuse pointe déjà le boulsonnet et s'affirme à vitesse grand v au plus haut niveau et bien si tu n'es pas encore abonné à la chaîne c'est l'occasion pour toi de t'abonner et n'oublie pas aussi de lâcher un pouce bleu quand tu sauras que la vidéo te plaît allez sit down on va commencer oh 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 d'abord on va parler de la tricherie sur les âges au point de pouvoir imaginer une équipe du Cameroun de rêve pour les prochaines années constitué uniquement de joueurs de moins 27 ans en ce moment pour cela il faut subtilement écarter tous ceux qui ont triché sur leurs âges le premier constat évident est que le Cameroun dispose d'une incroyable puissance de feu avec plusieurs des meilleurs grands espoirs de la planète football cette semaine la première ligue a des redécouverts brian le mot buteur face à des pôles et homme du match si au cata l'attaquant de Brentford n'a pas réussi un grand mondial il a emmagasiné de l'expérience qui devrait l'aider au futur mais le joueur de Brentford n'est pas seul car le franco Cameroun Hugo Kitiki est 21 ans buteur lors de la défaite du PSI à Lens 3-1 barré par la rue de concurrence et chez les bleus gagnerait à choisir les lions et non table pour donner une orientation internationale à sa carrière tout comme Brandon Sopi 21 ans son nom ne vous dit peut-être rien mais le jeune élite de l'Atlanta Bergam est très prometteur titulé avec son club en CEA il est capable de chasser les deux ailes avec un égal rendement les autorités en charge du football Cameroun devraient se pencher sur ce dossier afin de persuader ce franco Cameroun de choisir les lions jérôme gomme 24 ans de colonne du diable au bureau grâce à ses qualités de débordement et de centre peut également être un bon atout à l'aile droite et pour accompagner ce théier au piston talentue il ne manquerait qu'un buteur pour offrir au lion une attaque de feu un avance entre qui pourrait être Daniel Namasso au 21 ans qui montre au FC Porto chaque fois qu'il est aligné avec l'équipe première que l'avenir l'appartient le dossier changement de nationalité sportive de l'anglo camerounais a déjà été bouclé au niveau de la fifa en faveur des lions et non table Par ailleurs, Franck Etouga 21 ans l'attaquant de l'Als Masri en Égypte de la première saison prolifique au Ghana a des raisons de rêver des lions Qui peut accompagner Olivier Thiam ? Dans l'entrejeu l'équipe du Cameroun du futur devrait s'articuler autour d'Olivier Thiam vite devenu incontournable Le milieu de 26 ans pourrait être épaulé par plusieurs pépites de ligue 1 dont Lucien Agoumé qui continue d'apprendre à 3 alors qu'il a parti à l'Inter Milan Un autre franco camerounais Eric Junior Dina Ebimber 22 ans a lui aussi toutes les cartes en même pour rêver des lions Le relier de l'istrage Frafort peut profiter de sa venue chez les lions pour prendre une nouvelle dimension Mais ces trois hommes devront faire avec une concurrence féroce Carlos Baliba 19 ans l'ancien pensionnaire de l'école de football des bras série du Cameroun Camerounais pur souche progresse à grande vitesse à l'île Grâce à son esclampier gauche il est étincelant à chaque fois qu'il fait son entrée en jeu Très fourni offensivement le vivier Camerounais l'est tout autant en défense centrale Du haut de ses 21 ans Christopher Woo devine titulaire reine au fur de sa performance face au Brésil considéré comme un futur cadre incontournant par un gouvernement Enzo Ebossé lui a profité des circonstances favorables pour faire son tour meilleur au moment pendant la Coupe du Monde Il peut comme à Udinese jouer également comme latéral gauche Mais derrière eux plusieurs hommes prennent le mal en patience Comme Harold Mokludi de la UK Athènes et Vandika de l'Israël Frafort ou Billy Kumacho De l'Austria Vienne mais qui appartient à Liverpool Ces deux derniers qui rêvent des bleus gagneraient à prendre une décision forte pour leur futur en choisissant les Lyons Sinon à force de perdre le temps ils pourront être dévancés par des talents façonnés en Ligue 1 Et qui ont déjà fait preuve d'un certain talent Jean-Charles Casteto de Nantes et Omar Gonzalez d'Adiasio En revanche et comme c'est le cas depuis plusieurs années les couloirs défensifs sont bien moins embouteillés En grande forme cette césar avec Galatasaray, Sacha Boy 22 ans fait figure de grand favori Pour concurrencer Faye Collins à l'avenir Il y a aussi Enzo Tchato qui progresse vite à Montpellier Tout comme le jeune Gaël Kubetiseké 17 ans titulé mercredi dernier à Lyon lors de la défaite face à Brest Côté gauche n'interrompt pas Vinuotolo 25 ans Il peut se tarder d'avoir été toujours performant avec les Lyons Mais si le Cameroun pas déjà convaincre les défensés centraux franco-camerounais Evan Dika ou Billy Kumacho il sera face à une rue de concurrence avec Enzo Ebossi Kevin Kevin Biakolo 18 ans qui a déjà joué 10 matchs avec Toulouse cette saison et aussi un talent à suivre Enfin dans les buts, les blusennais de l'affaire Andronana vont prendre beaucoup de temps ou à jamais pour se cicatriser Une situation que va naturellement profiter de vie s'est passée Il va très vite voir arriver dans son rétroviseur des portiers pétri de talent comme Simon Gapanbou 19 ans de l'Empie de Marseille Patrick Kibiyen 24 ans de Bamboudo de Bouddha Marcel Mbabi 22 ans de Gazette de Garoua Ou encore Fabrice Ondoie 27 ans le champion d'Afrique 2017 Dont cette nostalgie ne cesse de réclamer Autant dire qu'à tous les postes, l'équipe du Cameroun est armée pour briller dans les prochaines années Et bien tête de la team, on voit très bien que le Cameroun est favori pour la Cannes 2023 Mais serait encore plus favori s'ils arrivaient à convaincre ces jeunes talents de rejoindre la tanière Lâche un pouce bleu si t'as aimé Et n'oublie pas en commentaire de me dire qui parmi ces joueurs tu voudrais voir arriver D'ici le prochain enceintement chez Léon et Notable Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501